Les musiciens de la Nouvelle Brême Dans la forêt lointaine, « Envolez-moi vers la lune, Envolez-moi ! » On entend le caribou. Il chante tout le temps, Francky, le caribou. Il rêve de devenir chanteur. « Et nous dansons, Je comprenez vous ! » Chez les caribous, on n'a jamais vu ça. Il faut dire qu'ici, on ne rêve pas beaucoup. Manger, boire, dormir, Avoir des petits caribous. Et puis c'est tout. Tous les autres lui disent, « Arrête, Francky ! Mais pourquoi tu n'es pas comme nous ? » Alors, un jour d'automne, Dans la forêt en or et en acajou, Francky s'en va vers l'ouest. Il part vers la Nouvelle Brême, La ville qui aime les musiciens. Max, le castor, S'agite sur sa digue, Toujours pas construite. Le boulot, c'est usant. Max rêve d'un avenir sans barrage. Il veut être musicien, Batteur, Roi des percussionnistes. Chez les castors, On n'a jamais vu ça. Tous les autres lui disent, « Arrête, Max ! » Mais pourquoi tu n'es pas comme nous ? Alors, un jour de printemps, Dans la forêt verte et tombe, Max s'en va vers l'est. Il part vers la Nouvelle Brême, La ville qui aime les musiciens. Dexter, le raton laveur, En a assez d'avancées masquées. Il souffle dans les roseaux, Il fait chanter le vent. « Nettoie et tétoie ! » Lui dit-on depuis qu'il est raton. Mais non ! Dexter rêve de souffler et de swinguer. Chez les ratons laveurs, On n'a jamais vu ça. Tous les autres lui disent, « Arrête, Tester ! » Mais pourquoi tu n'es pas comme nous ? Alors, un jour d'hiver, Dans la forêt blanche et froide, Dexter s'en va vers le sud. Il part vers la Nouvelle Brême, La ville qui aime les musiciens. Charlie, le grizzly, A des rythmes qui lui dansent dans la tête, Ils lui font valser le popotin. Travailler, Hiberner et recommencer, Ça n'intéresse pas. Il veut jouer comme ça lui plaît. Charlie rêve de trouver un instrument Qui lui ressemble, Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Chez les grizzly, On n'a jamais vu ça. Tous les autres lui disent, « Mais arrête, Charlie ! » Pourquoi tu n'es pas comme nous ? Alors, un jour d'été, Dans la forêt sombre et chaude, Charlie s'en va vers le nord. Il part vers la Nouvelle Brême, La ville qui aime les musiciens. Les quatre rêveurs marchent sans savoir Qu'ils se rapprochent les uns des autres. Un soir, au croisement des quatre chemins, On entend, « C'est Charlie ! » « C'est Dexter ! » « Je l'ai fait, À ma façon ! » « C'est Frankie ! » « Et voilà, Max ! » Les quatre musiciens ont tous fait une longue route. Ils ne se connaissent pas, Mais ils se reconnaissent déjà. Frankie sourit. « Nous sommes des étrangers dans la nuit. » « Rien que des étrangers dans la nuit. » Ils parlent jusqu'au petit matin. Puis encore toute la journée, Ils rêvent les yeux ouverts. Ce qui les réunit est tellement plus fort Que leur différence. Ils repartiront ensemble. C'est décidé. Mais avant de partir vraiment, Les quatre amis cherchent un endroit où dormir. Le soir venu, Ils aperçoivent une cabane tapie au fond des bois. Leur sourire s'efface quand ils remarquent Les peaux d'animaux tendus à l'extérieur. Sur la pointe des pattes, Ils s'approchent et regardent par la fenêtre. Quatre hommes affûtent leur couteau Et préparent leur fusil. Des braconniers ! Le quartier n'est vraiment pas très sûr. Mieux vaut aller voir ailleurs. Commence Francky. Après tout, ce ne sont pas nos affaires. Continue Max. Pas notre problème. Poursuit Dexter. Ni nos oignons. Conclu Charlie. Prudemment, les quatre compères font marche arrière. Mais quelques mètres plus loin, Ils s'arrêtent et se regardent. Oui, mais si nous ne faisons rien... Commence Francky. Ça va être un massacre. Continue Max. Une vraie boucherie. Poursuit Dexter. Alors, on y retourne. Conclu Charlie. Francky a un plan. On attend la nuit. Toi, Dexter, voilà ce que tu vas faire. Toi, Slacks, près du mur. Charlie et moi, on assure. Au chuchotement des comploteurs, Succèdent bientôt les ronflements assourdissants des braconniers. Leur boucan est impressionnant. Ça va chauffer. Et un, deux, Et un, deux, trois, quatre. Francky, braille à tue-tête sous la fenêtre. Max, bats la mesure sur les murs. Dexter, ses poumons dans la gouttière. Charlie, chahute le linge. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... C'est parti ! J'ai peur ! À l'intérieur, Les quatre braconniers sautent au plafond. Dès qu'ils retouchent à terre, Ils s'enfuient dans la nuit, Peurs au ventre et caleçons à l'air. Francky, Max, Dexter, Charlie En profitent pour s'installer. Je me mets contre le mur. Dit Francky, J'aime bien dormir de l'eau. Moi, près du tas de bois. Dit Max. Je me sentirai comme chez moi. Moi, je me mets près de la cheminée. Conclut Charlie. Ça me réchauffera. Et moi, j'adore me pelotoner. Dit Dexter, en se faufilant sous la couette. Au dehors, les braconniers tentent de retrouver leur calme. Ils désignent un éclaireur pour retourner dans la cabane. Sur la pointe des pieds, le braconnier s'avance. Il a les pétoches. Mais pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe ? Tout est calme. Il entre dans la maison. Il a les chocottes maintenant. La prochaine fois, je dirai non. Tout est paisible. Dans la cheminée, les dernières braises se conçuent. Il se rassure. Il n'y a rien. Je le savais bien. Quelle bande de trouillards ! C'est à ce moment-là que le braconnier pose le pied sur une peau. Oh, une fourrure ! Se dit-il. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Oh oh, il y a quelqu'un là-dedans. C'est qui ? C'est quoi ? La fourrure se dresse et lui colle une torniole. Le voilà qui toupille jusqu'au tas de bois. Là, un terrible taille-crayon à pattes et à queue plate lui découpe les moulets. Le braconnier recule vers un porte-manteau qui lui rue dans les fesses et l'expédie droit sur le lit. Où il se fait rayer la figure par une espèce de peluche en folie. Et ça crie, ça grogne, ça hurle jusqu'à ce que le braconnier retrouve ses jambes, son cou, ses esprits et s'en fout. Depuis, chez les hommes, on raconte partout que l'endroit est maudit, qu'un horrible monstre rôde et attaque tous ceux qui s'approchent. Pourtant, tout le monde n'a pas peur d'aller là-bas. Pour certains, c'est même devenu l'endroit le plus chic de la forêt. On y vient et revient pour écouter Francky chanter, accompagné de Max qui se démène derrière ses tambours, de Dexter qui souffle dans son tuyau et de Charlie qui gratouille le ventre de sa contrebassine. Qui se ressemble, s'assemble. D'accord, mais qui se différencie, s'enrichit. Les quatre musiciens ne sont jamais allés à la Nouvelle Brême. Pas besoin d'aller si loin pour se trouver, pas besoin d'aller si loin pour être ce que l'on est. Sous-titrage Société Radio-Canada